Avant de commencer, deux annonces. Premièrement, je serai enfin de retour en convention, la Paris Manga les 6 et 7 novembre. Ça m'avait pas mal manqué et j'ai hâte de vous y retrouver en compagnie de l'Hermite Moderne et du groupe Starry Sky. T-shirt, badge et posters seront en vente. Venez nombreux, venez avec précaution et surtout venez cosplayer. Et deuxièmement, Laurent Charrier de la chaîne Point de vue Social a lancé une cagnotte ulule pour un projet d'outil éducatif pour les familles d'enfants ayant des problèmes de communication. Que ce soit des troubles du spectre autistique ou un simple retard de développement, c'est un très bon projet qui aidera sûrement beaucoup de familles. Donc n'hésitez pas à faire un don sur sa page ulule. Lien dans la description. Merci et bonne vidéo à tous. Le 16 août 2021, la chaîne de télé CNUT a diffusé en primetime Unplained, un film dont le sujet principal est l'avortement. Bien entendu, la diffusion de ce film a fait polémique relançant certains débats sur l'avortement, au point que même le CSA a dû agir et saisir la chaîne pour avoir voulu auditionner les spectatrices de recourir à l'avortement. En général, avec ce genre de film polémique avec un sujet social particulier, j'explique en quoi le film raconte de la merde et en quoi il peut être extrêmement problématique. J'ai fait ça pour Green Book, pour ESC 117... Ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Déjà parce que, me considérant en tant que pro-choix, je ne vois pas du tout l'intérêt de faire un débat sur quelque chose qui devrait être un droit. Encore moins de ma part, qui n'a jamais été concerné par le problème. Et qui ne le sera sûrement jamais. Si jamais un jour, il y a un truc qui fait que mes couilles être veines grosses comme des pastèques et qu'il y a un être humain qui va sortir de mon urètre, ça me ferait chier qu'il y ait quelqu'un à qui ça arrivera jamais qui vient de me dire comment gérer le bordel, quoi. Mais surtout, je ne vais pas le faire parce que... il n'y a aucun débat à faire sur le traitement du sujet par ce film de merde. Unplained est au mieux un un art ridicule, au pire un film de propagande réactionnaire toxique. J'en ai vu quelques-uns prétendre que ce film était nuancé dans son propos sur l'avortement, mais non, c'est des conneries. Ne croyez pas ces gens, ils se planquent. On ne va pas parler des affirmations du film débuké depuis un moment sur le fonctionnement des cliniques d'avortement, ou des sources d'informations biaisées que le film ne cache même pas vu qu'ils disent en épilogue qu'ils n'ont fait aucune recherche auprès des concernés, ni même de sa façon de confondre pro-choix et avortement, genre les cliniques d'avortement veulent tuer tous les bébés du monde à les écouter, ni encore la façon de montrer l'avortement comme du body horror, aussi glauque que du Cronenberg pour que l'Oréal puisse chouiner qu'il se fait censurer en chopant un Red Dead Art, le tout en traitant les responsables des cliniques comme des monstres avides d'argent. Les fast-foods ne font que rentrer dans leurs frais avec les hamburgers, c'est tout. Ils les vendent au prix coûtant et rentrent dans leurs frais. Vous savez sur quoi ils font du bénéfice ? Ils le font sur les frites et le soda, des produits pas chers et rentables. Les avortements sont nos frites et notre soda. C'est le dialogue le plus stupide que j'ai jamais entendu de ma vie. Sérieux, ça en est presque magnifique. Donc ouais, faire un débat sur l'avortement autour de ce film, au vu de son abécilité, ce serait comme faire un débat sur la monarchie autour de Mickey et Trombousquetaires. Ça n'a aucun intérêt. Donc à la place, nous allons parler d'un autre aspect de cette dôme qui est tout en temps, voire plus inquiétant. Et pour ça, nous devons parler d'un sous-genre du cinéma américain qui n'a jamais traversé les frontières pour raisons évidentes, les films de propagande évangélistes. La religion et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour. Que ce soit quelques des plus grands films de l'histoire ou la thématique et l'économographie religieuse qui sont omniprésentes, y compris dans des blockbusters populaires. Mais c'est là qu'entrent en celles les évangélistes, une branche plus fondamentaliste de la religion chrétienne, très présente et influente aux États-Unis, surtout politiquement. Et pour eux, tout ça, c'est toujours pas assez religieux. Limite, ils ont peur qu'un truc comme Harry Potter leur prenne leur part de marché sur le commerce littéraire. Oh, je veux dire qu'ils ont peur que les enfants deviennent des sorciers, ouh ! Ainsi, dès les années 1950, ils se sont lancés dans des films de propagande et séries télé pour imposer leur morale au public. De nos jours, ils servent même aux mamies conservatrices à assurer que leurs petits-enfants ne se détournent pas de la voix du seigneur, proposant des alternatives aux gros hits du monde profane. Laisse tomber High School Musical. Tiens, voilà la même chose, mais avec le catéchisme. T'embête pas avec les films de super-héros. Le meilleur d'entre eux, c'est Bible Man ! T'embête pas avec Jurassic Park. Tout ce qui compte, c'est The Creation Adventure Team. C'est une mission éducative qui te dit que les dinosaures sont des créations de Dieu et que les scientifiques te mentent au sujet de la théorie de l'évolution. See the world through biblical reality. BR Glasses show you the evidence from a biblical point of view. Donc, comme vous en doutez, c'est un business pas énormément lucratif, car pas distribué à grande échelle, même si ça occupe un public de niches très fidèles. Ils sont très critiqués, car mal réalisés, mal écrits, souvent mal joués, très neuneux et moralisateurs, voire idéologiquement toxiques. Donc, en général, ces films sont faits hors du système hollywoodien qui les vitent comme la peste, très régulièrement moqués par des séries comiques et des critiques du net. Et les gamins préfèrent aller voir du Marvel ou du Harry Potter plutôt qu'un truc chiant qui te dit que t'as conduite pendant deux heures en citant des versets d'un bouquin qu'ils liront jamais volontairement et qui sont déjà obligés de se coltiner le dimanche matin au catéchisme. Mais un homme a réglé UN de ces problèmes. Hey Scotty. Jesus, man. David A.R. White. Fils d'un pasteur évangéliste, acteur de films de propagande chrétien, frustré d'avoir que des petits rôles dans Milros Place, Space 2063, ou encore Le Flick de Shanghai, il décida de se lancer dans la production de films évangélistes de lui-même pour qu'il corresponde mieux à ses ambitions, créant la compagnie Pinnacle Peak Pictures, plus tard renommée Purflix Entertainment, car ils ont décidé de faire une plateforme VOD comme Netflix pour faire Jones. Plateforme à laquelle j'ai essayé de m'inscrire pour voir le genre de conneries qu'on peut y trouver et pour voir à quel point c'était encore plus mal branlé que UpoStream. Mais malheureusement, il me demande une carte bancaire américaine. Donc, même avec un VPN, j'y ai pas accès. Et depuis, il me spam avec des newsletters pour me montrer quels films ils ont en ce moment. Stuart Little, quoi ? Et Purflix connut un immense succès avec God's Not Dead, un film d'Arold Kronk. Abaisse le billet, Kronk. Passe-lui-la ! Oh. Sorti en 2014 et énorme succès au box-office américain, God's Not Dead, ou Dieu n'est pas mort, a rapporté 62 millions de dollars pour un budget de seulement 2 millions, faisant de lui l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et ce, malgré des critiques extrêmement négatives. Ça sert d'utiliser les réseaux sociaux pour inciter des fanatiques à le voir une dizaine de fois pour faire pression sur le système cinématographique. Et se donner l'impression d'accomplir quelque chose. Ce succès encouragea bien sûr Purflix dans cette voie, enchaînant des suites, notamment God's Not Dead 2. Films disponibles sur Netflix. En VF. Et c'est hilarant ! Dieu n'est pas mort d'eux. Sauf que ça n'a pas marché. Jésus s'est fait tuer, comme tout le monde le sait. L'armée du salut, un don d'espoir pour la vie. Qu'est-ce qui t'a pris, Grace ? La Sainte Bible. Alors maintenant, le gouvernement peut décider de quoi doivent traiter nos sermons. Un juste barrière ! Et un coca ! C'est tout ? C'est tous les sermons que vous avez faits durant les 120 derniers jours. Non ! Je vais avoir 17 ans, je suis capable de penser par moi-même. Pourquoi je n'ai pas le droit de parler ? Oui, sans arrêt. Tout le monde sait bien qu'elle est croyante. Default, grand choix de tacos. Jury dépasse les bornes, ça me pomble. Alors, condamnez-moi. Dieu n'est pas mort, il est bien vivant. Mon ami Josh Whitton m'a dit que vous pourriez répondre à mes questions sur Dieu. Ça fait effectivement partie de mes compétences. Je suis Gabriel Knight. Va ensuite, Ghost Not Dead 3, 4, et bien d'autres films comme Jésus l'enquête, Samson et sa collection de barbe fake, et le fameux Unplained. Donc ouais, quand je disais que c'était un film de propagande, c'est pas comme tous ces cons d'Anti-JW qui balancent le mot propagande dès qu'ils voient un personnage féminin de couleur. Non, non, là c'est officiel. Ça vient d'une compagnie de distribution de films de propagande évangélistes. D'autres producteurs de films fondamentalistes ont aussi surfé sur le succès de Ghost Not Dead, que ce soit en ressortant des vieilles bouses, ou en en chiant de nouvelles. Des films qui se passent dans une dimension parallèle où la chrétienté n'est pas la religion la plus influente et répandue aux Etats-Unis, et où des individus ont le courage de se battre pour leurs traditions et leur droit d'être des gros lourds qui font chier les gens parce que... Telle prof affirme que Dieu est mort, telle femme a l'audace de ne pas attendre le mariage avant de coucher, on n'a plus le droit de dire le mot Jésus en classe, un couple ose penser à la possibilité de divorcer, des femmes osent aller avorter, ou on est obligé de dire joyeuse fête au lieu de joyeux Noël à cause du politiquement correct. Le mot du jour, les enfants, est privilégié ! Quand ta vie est tellement sans souci que tu chouines au crime contre l'humanité parce qu'un athée a piqué le dernier café ! Et non, je ne déconne pas, ces films se plaignant que Noël est gâché car on ne peut plus mettre la crèche dans un lieu public, existent et sont nombreux. Last Hands of Courage, Christmas with a Capital C, et le pire d'entre eux, Kirk Cameron Saving Christmas. Il y a l'air rigolo avec son affiche de film d'action, mais croyez-moi, c'est de la publicité mensongère. Tout le film, c'est ce con qui t'explique à quel point Noël sait trop bien et le méchant politiquement correct veut nous le prendre. En Chine, les musulmans sont persécutés et envoyés dans des camps de concentration. Et eux, ils crient à la persécution parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de cadeau pour Noël s'ils devaient dire joyeuse fête au lieu de joyeux Noël. Ouais, dans d'autres pays, des chrétiens se font persécuter pour leur croyance, bien sûr. Comme en Corée du Nord, où même un touriste peut se retrouver en tôle pour avoir laissé une Bible dans une chambre d'hôtel. Imagine ce qu'ils réservent pour les autochtones. Mais ces chouineurs atteints du syndrome du martyr sont persécutés qu'il se passe la même chose aux Etats-Unis. Bah, peut-être dans la dimension Terre-deux de Fringe et Flash où les épleins sont encore un moyen de transport acceptable, mais dans la nôtre... D'ailleurs, dans ce syndrome de persécution, je suis pratiquement sûr que Martin Scorsese a fait le film Silence en réponse à ça. Ah oui, tu te crois persécuté en tant que chrétien car on a séparé la loi de l'église ? Eh bah regarde ces chrétiens-là qui étaient au Japon au XVIIe siècle. Eux, ils étaient persécutés. Toi, t'es qu'une petite mère de pourri gâté qui a perdu un de ses milliers de privilèges. Vous voulez que j'appelle une roi-bulance ? Ouah, 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 ouah... Si vous voulez en savoir plus sur l'absurdité de cette panique morale de la droite américaine, qui s'appelle, je déconne pas, la guerre pour Noël, allez voir la vidéo de HBomberGuy sur le sujet. Et encore, je n'ai pas parlé du message pro-théologie de la prospérité, qui en gros dit qu'avoir beaucoup de pognon et le dépenser pour des conneries, qui rappelle à tout le monde que t'es plein aux astres, c'est la meilleure façon de servir Dieu. Ouais, cette connerie existe. Parce que c'est vrai que Jésus était très garder votre pognon pour vous et rappeler à tout le monde que les risques sont les meilleurs. Je me souviens de ce passage de la Bible où Jésus croisa des marchands dans un temple et leur a dit « Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce ». Allez plutôt chez Walmart, moins 50% sur les centons. Et n'oublions pas l'aspect mockbuster de ces films. Dans la même veine que le High School Musical au catéchisme, Pure Flix vous offre Revelation Road. C'est Mad Max, mais on a remplacé l'Holocauste nucléaire par le ravissement ou rapture. Ce mythe évangéliste qui dit que Dieu va prendre tous ses préférés Tano-style au paradis et les autres vont rester pourrir sur Terre qui se fera conquérir par le diable. Oui, c'est aussi sur ça que se bat ce film pourri avec Nicolas Cage. T'as aussi Switch, c'est Fracky Frack Day mais où c'est la prière qui provoque le changement de corps. Old Fashion, c'est 50 nuances degré mais l'abstinence avant le mariage à la place du BDSM. Sexy, n'est-ce pas mesdames ? Jérusalem Compton, oui, c'est un vrai titre, c'est la somme de toutes les peurs où les méchants terroristes arabes veulent faire sauter une bombe nucléaire aux Etats-Unis. Parce que Jérusalem est en Amérique apparemment. Aussi, ça se finit sur la rapture, là aussi. Beckman, c'est John Wick mais pour les chrétiens, oubliant totalement que le rôle est déjà tenu par Jésus en personne. Et oh tiens ! une adaptation moderne et catrophique du Dr. Mark. Je me demande si ça a un rapport avec l'adaptation récente et je me demande s'ils vont faire un effort pour actualiser les valeurs rétrogrades du bouquin comme le film Oscarisé a eu l'intelligence de le faire avec pertinence. Non ? Oh ben comme c'est surprenant ! Et pour finir en beauté, bon, ce n'est pas une production pure fixe mais je me dois de vous parler de ce truc. Assassin 43 AD. Que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime sous le titre de Pâques Noirs. Toujours de vrais titres au fait, hein. Et ce film raconte l'histoire d'un groupe terroriste islamiste qui utilise des universitaires pour créer une machine à bouger dans le temps qu'ils vont utiliser pour tuer... Jésus ! Vous allez remonter dans le temps pour tuer le mec qui est historiquement connu pour avoir ressuscité. Il y a un petit blême dans votre plan, là. À part faire avancer la date de Pâques, je ne vois pas l'intérêt, hein. Oh, et Jésus est aussi un prophète dans la religion musulmane, mais... L'autre particularité de ces films, c'est leur casting. Car pure fixe et les films chrétiens sont un peu le Super Smash Bros Ultimate des acteurs qui n'arrivent plus à trouver du travail à Hollywood. Soit parce qu'ils ont été complètement oubliés, devenus as-been, et qu'ils doivent payer leur loyer, ou bien parce qu'on ne veut plus voir leur gueule car ils ont saoulé tout le monde avec leur politique réactionnaire. Du coup, t'es un peu triste de te voir dans ces daubes Hercule, Superman, Sam Gamgee, Sabrina l'apprenti sorcière, la maman de Marty, l'homme qui valait 3 milliards, celle qui a mis fin au règne de terreur de Walstine, le mec qui a fait rire tout le monde dans les gueules suspectes, Jonathan Kent, le papa d'Angela Jolie, Eric Roberts, le méchant de Titanic, DJ de la fête à la maison, la gamine dans Spy Kids, et Winston des SOS Fantômes. Et contre un chèque avec beaucoup de zéro, je peux croire tout ce que vous dites. Ces films sont en général peu intéressants en termes cinématographiques, étant plus préoccupés à propager leur message réactionnaire qu'à faire du cinéma, bâclant donc la mise en scène et l'écriture. Quelquefois, l'acting rehausse le niveau. Pour rappel, c'était l'ambition de David A.R. White faire de la propagande où on ne joue pas comme des patates. Mais encore une fois, ce n'est pas le but principal de ces films. Le but principal est de faire de la rhétorique arrangeant les doctrines évangélistes. Seulement même ça, il le rate. Prenons par exemple la base de ces films, Gods Not Dead. Ce film met en scène un jeune universitaire chrétien du nom de Josh Whedon. Oui, c'est son vrai nom. Et il rejoint la classe de Jack Snyder. Bon ok, celle-là je l'ai inventée, mais honnête pas à ce stade. Il rejoint la classe de philosophie d'un professeur qui veut imposer à ses élèves l'idée que Dieu serait mort. Bon alors 1, le principe de la philosophie, c'est la présentation de diverses pensées et réflexions pour ainsi encourager l'ouverture d'esprit. Pas imposer ton opinion aux autres. 2, je crois que t'as pris un petit peu trop au pied de la lettre ce que Nietzsche voulait dire par Dieu est mort. Mais Josh, un bon chrétien, part en guerre contre son professeur pour lui prouver que non, Dieu n'est pas mort. Vous ne savez pas ce que c'est la philosophie, avouez. Et après des heures de discours aux créationnistes plus proches de la rhétorique que de la démonstration des faits, Les athées disent que personne ne peut prouver l'existence de Dieu et ils ont raison. Mais je leur répondrai que personne ne peut prouver non plus sa non-existence. T'as juste dit, c'est celui qui dit qui est là en fait. Il gagne le débat en révélant que si son prof est athée extrémiste, c'est parce que... Parce qu'à cause de lui, j'ai été privé de ce que j'aimais. Oui, je déteste Dieu. Mais bien sûr, les athées détestent Dieu à titre personnel. Ça fait combien de concepts que tu massacres pour tes hommes de paille ? Là, c'est une véritable usine d'épouvantail, hein. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas ? Mais ça prouve rien ! Au mieux, ça prouve que le mec croit en Dieu, ouais, mais... Ça prouve pas que Dieu existe ? Et attends, c'est détester quelqu'un le rend réel. Est-ce que Dolorès Sombrage, Geoffrey Lannister et la petite sœur d'Arthur existent ? Genre, vous savez pas qu'on peut détester quelque chose sur un plan conceptuel ? Vous êtes croise-point ? Et alors que le prof commence à retrouver la foi, impressionné par l'argumentaire imparable de Josh, il se fait renverser par une voiture et le producteur, le fameux David A. R. White, vient l'aider en... Croyez-vous au seigneur ? Et vous, vous connaissez le numéro du SAMU ? Parce que ça urge, là ! Je pense qu'il m'envoie à vous pour exercer sa clémence. J'ai été percuté par une voiture et je suis en train de mourir et se fout de ma gueule, votre Dieu, non ? Vous auriez pu être tué sur le coup. Ah, cool ! Comme ça, je meurs dans la souffrance au lieu de mourir vite ! Merci, Dieu ! Ces quelques instants sont en fait un cadeau, car le Dieu auquel vous ne croyez pas vous a donné une seconde chance. Putain, c'est pour ce genre de conneries que je hais la religion. Et là, il meurt ! Et fin de rose ! Non, vraiment ! Ce qui s'est passé ce soir mérite d'être célébré. Un mec est mort, connard ! C'était un résumé du scénario A. Parce que oui, ces films adorent la formule Love Actually. Du coup, tu as plusieurs scénarios en cours de route. Tu as le pote asiatique de Joss Whedon qui parle mandarin à son père qui lui répond en cantonais, car ce film est fait par des cons racistes et ignares, et qui découvre Dieu grâce à ce débat. Tu as cette jeune fille dont le père musulman hardcore la force à porter le voile. D'ailleurs, pour l'anecdote, en voyant le mec qui joue le père musulman, premier truc que je me suis dit, c'est, oh tiens, encore un de ces pauvres acteurs qui sont obligés de jouer les méchants arabes dans des trucs genre NCIS ou 24 heures chrono. Et j'ai vérifié sa page wikipédia. NCIS, 24 heures chrono. Je suis même pas fier de moi, c'est juste triste comme constat. Et le mec tabasse sa fille avant de la jeter dehors quand il découvre qu'elle écoute des passages de la Bible sur son iPod. Parce que les violences de ce genre, c'est une exclusivité des musulmans évidemment, on n'a pas du tout la même chose chez les chrétiens quand ils découvrent que leur gosse est gay, transgenre, démocrate. On a cette blogueuse pro-théorie de l'évolution et vegan qui chope un cancer comme punition pour ne pas croire en Dieu, et qui voit à quel point son entourage d'athées n'ont aucune empathie pour elle. J'ai un cancer. Ça ne pouvait pas tendre demain. Quoi ? Ah bah en fait, je suis allé voir avec mon cancer pour essayer d'arranger mon agenda, mais apparemment il est très pressé de me tuer, donc du coup j'ai pas pu repousser ma mort lente et douloureuse, mais va te faire foutre du cul ! Et t'as le plus passionnant des sous-scénarios, tellement passionnant que c'est celui que le producteur a choisi de jouer, un pasteur et son pote noir qui n'arrive pas à démarrer une voiture ! Tous ces scénarios sont faits dans un seul but, montrer que seul le christianisme peut vous aider dans tous vos problèmes. Oui, même le coup de la voiture. Et comment le film montre que c'est la seule solution ? En montrant que les autres religions et les athées sont tous des connards, alors que les chrétiens évangélistes, eux, ils sont gentils, on vous offre le bonheur, on est une communauté qui s'entraide, on ne discrimine pas, nous ! Même si votre façon de représenter les musulmans ou les athées prouve l'exact contraire. FIGMA THINK ! Et cette façon de faire des ad hominem et hommes de paille vulgaires dessert complètement le propos du film. Dans les films parlant de racisme et de discrimination, genre Green Book, il y a un cliché contre-productif qu'on va appeler le raciste cartoonesque. Ce personnage caricatural qui est là pour diminuer le problème systémique du racisme, a un seul individu tellement ouvertement et bruyamment raciste qu'il fera dire au spectateur ou préjugé non assumé, « Dieu merci, je ne suis pas aussi raciste ! » Un individu qui n'est pas comme il est à cause de la façon dont il a été élevé, ou comment son environnement l'a conditionné ou quoi, mais parce qu'un noir a tué son chien ou quelque chose dans le genre, lui laissant la marge de devenir un non-raciste après un arc de rédemption facile où il comprend son erreur, suggérant que la paix entre raciste et racisé est possible avec des pensées positives et le pouvoir des licornes. « Pourquoi ne pas rêver un jour à une réconciliation entre juifs et nazis ? » Ce cliché n'est pas utilisé volontairement. Souvent, ce sont des gens qui pensaient réellement critiquer le racisme, mais qui sont juste trop naïfs pour voir la complexité de ce problème. Preuve en est, God Snowden fait exactement la même chose. Les personnages athées et d'autres religions sont comme ces personnages racistes cartoonesques. Ils agissent de façon exagérée pour imposer leur vision du monde et sont montrés comme des âmes perdues qui ont besoin d'un kid. Mais le film essaye aussi de te faire croire que la société américaine elle-même persécute les chrétiens, que c'est un problème systémique, voire d'état. Preuve en est, la fin du film invite les spectateurs à spammer leur entourage pour combattre cette discrimination, et montre ensuite une liste d'affaires judiciaires de personnes soi-disant persécutées pour être chrétiens. Ce qui, bien sûr, est faux. Ces affaires existent, mais c'est con. Le film nous invite à aller vous renseigner sur ces affaires en allant sur internet, et justement, en faisant ça, tu te rends compte que ces affaires n'ont rien à voir avec la persécution envers les chrétiens. C'est même l'exact inverse. Pratiquement toute la liste sont des chrétiens, pardon, des chrétiens fondamentalistes à hardcore, qui persécutent des gays, des noirs, les cliniques d'avortement, qui font de la propagande religieuse dans les campus, voire carrément de log-doctrinement à coups de rituels de nettoyage de pieds, je ne déconne pas, et même une allégation à base de « ouin ouin je n'ai pas eu ma promotion parce que mon patron n'aime pas la religion ». Certaines affaires, ils ont gagné en plus. George Clark contre Clog, concernant un journal étudiant religieux demandant un droit de financement égalitaire pour leur liberté d'expression, ce qui n'est pas mal en soi, donc ouais, normal qu'il ait gagné, et Brooker versus Franks, une étudiante qui, selon elle, s'est faite menacer par son école pour pas avoir voulu signer un papier pour le droit des gays d'adopter dans le Missouri. Mais quand tu regardes le film lui-même, à cause de la façon dont les personnages sont écrits, tu te dis pas « le problème c'est que les chrétiens sont persécutés », non, tu te dis « le problème c'est que ce mec en particulier est un connard ». « Tu te crois plus intelligent que moi. Tu te dis vraiment que tu peux trouver des arguments que j'ai pas les moyens de démonter. Il y a bien un dieu dans cette salle de cours. Et c'est moi. Et je suis un dieu jaloux, alors n'essaie pas de m'humilier devant mes étudiants. Si tu t'obstines et que tu continues à jouer ce petit jeu, je me ferais un plaisir de m'occuper de ton avenir. Et tu peux faire une croix sur tes études de droit. » C'est pour ça que l'argument « tu ne peux pas détester quelqu'un qui n'existe pas » ne marche pas, car c'est juste un personnage dont tu as inventé l'histoire qui dit détester Dieu, mais les autres athées, ils ne détestent pas Dieu, car justement ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Eux, au mieux, ce qu'ils détestent c'est les croyants. C'est pareil dans le 2, où une prof se retrouve en procès pour avoir dit le nom de Jésus durant un cours d'histoire. Le problème, ce n'est pas qu'on essaye d'interdire la religion, c'est que le lycée en question est géré par des parano qui ont peur de se prendre un procès si on dit le nom de Jésus en classe. Et ce, même quand c'est un cours sur Martin Luther King, qui était pasteur, donc c'était un peu obligé de parler de ça. Pourtant, ils font genre que si, c'est ce qui se passe quand on laisse l'athéisme se normaliser, notamment en balançant cette merde. « Et sans Dieu, il n'y a pas de raison d'être moral. On ne peut même pas définir ce qu'est un comportement moral. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Ok, va te faire faute, film. Parce que c'est là, non seulement elle est insultante pour les athées, suggérant que tous les athées sont des connards parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ce qui est faux. Je veux dire, il y a des athées connards, bien sûr. Surtout ceux qui utilisent leur statut de athée pour taper sur une seule religion en particulier. Mais il y a aussi bien des athéistes beaucoup plus moraux que certains religieux. C'est comme si la bonté, l'empathie et la morale n'étaient pas une question de religion, mais d'humanité. C'est ce que voulait dire Nietzsche par « Dieu est mort ». À force de développer notre réflexion, on est arrivé à un stade où on n'a plus besoin de la religion ou de la croyance d'un être au-dessus de nous pour savoir ce qui est bon ou pas. La simple empathie et sociabilité nous permet de savoir ce qui est bon. Bien plus que « Dieu l'a dit et on est trop con pour le comprendre tout seul ». Mais en plus, ça insulte aussi les chrétiens en disant que leur seule raison pour être gentil avec les autres, c'est de s'assurer d'avoir une place au paradis. Mais si c'est ça leur seule motivation, ben du coup ils sont pas vraiment gentils. C'est juste des lèches-culs, des égoïstes qui font genre qu'ils sont gentils par intérêt personnel. Les vrais gentils, ce serait ceux, par exemple, qui seraient prêts à aller en enfer pour une raison altruiste. Ceux qui n'attendent pas de récompenses en échange de leurs bonnes actions. Mais le plus grand échec de ce film, c'est qu'il ne prouve pas que Dieu n'est pas mort. Ils font genre qu'il a gagné et prouvé que Dieu est vivant, mais... Tu peux pas ! Avant de faire venir Dieu directement et donc virer dans la fiction fantastique, tu ne peux pas prouver que Dieu existe. Sa rhétorique n'a rien prouvé sur le sujet. Ça a juste donné des arguments ultra-débattables et prouvé que son interlocuteur était biaisé. C'est le principe de la charge de la preuve. C'est comme deux personnes qui discutent et disent... J'ai un des proches chaudes qui habite dans ma cave et qui a mangé ma mère. Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Ah bah ok, prouve-le. Non mais c'est pas comme ça que ça marche. Eh bah alors ferme ta gueule. Non mais la charge de la preuve, c'est à la personne qui dit la chose extraordinaire. Je suis trop malin pour toi, je suis l'ultime étoxion ! Pareil dans la suite, cette affaire ridicule. On essaye de faire croire que le but du procès est de prouver l'existence de Dieu. Nous allons prouver une bonne foi pour toutes. Que Dieu est mort. Pfff, qu'est-ce qu'on est une espèce de suicide squad ? Mais l'affaire n'a rien à voir. Elle a juste parlé de Jésus dans un cours d'histoire. Que Jésus soit fictif au réel, il a chambolé l'histoire de l'autre monde. Donc c'est normal d'en parler. Pourquoi on perd du temps à vouloir expliquer l'existence de Dieu ? Le problème c'est, est-ce qu'elle a voulu faire de la propagande chrétienne ou non ? C'est ça le vrai procès ! Et à la fin, elle gagne parce que son avocat a fait son ouin ouin, vous la persécutez parce qu'elle est chrétienne, vous l'avez pas honte ? Sans oublier qu'il a prouvé l'existence de Jésus-Christ. En fait, en gagnant son procès avec la pire défense du monde, c'est obligé que Dieu existe à ce stade de Port-Lawak. Là, pour le coup, vous avez prouvé que Dieu n'est pas mort ! C'est un truc très répandu dans Lightrite américain, pour envoyer chier des faits qui dérangent leur politique. Ils jouent les mecs sûrs de leurs conneries et reposant sur de la logique basique pour faire illusion auprès des gens qui n'y connaissent rien, pour les pousser à penser « Ouais, c'est logique, je suppose ». Mais en vrai, ce qu'ils disent est hors sujet, voire un faux débat, permettant d'esquiver les faits gênants. C'est la technique Ben Shapiro de la manipulation rhétorique pour arranger les réacs. Imagine que tu défends le chocolat, et que moi, je défends la vanille. Si je te dis que la glace à la vanille, c'est la meilleure... Non, si c'est le chocolat. Je pense qu'on doit avoir le choix en matière de glace, tu comprends ? Et ça, Joy Nellor, c'est la définition de la liberté. Mais c'est pas du tout ça qu'on parle. Ah, peut-être, mais moi, c'est de ça que je parle. T'as pas prouvé que la vanille, c'est meilleure ? Pas besoin. J'ai prouvé que tu as tort, et si tu as tort, c'est donc moi qui ai raison. Il m'a pas convaincu ton argument. Ce n'est pas toi que je vise, ce sont eux mes cibles. Mais aussi, au bout d'un moment, pourquoi vous avez besoin de prouver l'existence de Dieu ? Je veux dire, le principe d'une religion, c'est de croire sans preuve, non ? C'est pour ça que ça s'appelle la foi. C'est tout l'intérêt spirituel d'une religion. Si t'avais des preuves que Dieu existe, bah, déjà, ça ferait longtemps qu'on l'aurait officialisé, mais surtout, bah, ce serait plus une foi. Beaucoup de films ont même traité le sujet de personnes paumées qui cherchent une preuve que Dieu existe. Pille de Darren Aronofsky avec son personnage central qui devient fou au fur et à mesure qu'il cherche. A Serious Man, des frères Cohen, sur un juif paumé cherchant désespérément une réponse pour donner un sens à son mal-être, et qui déprime encore plus en voyant qu'il n'y a aucune réponse. Ou Éveille à la vie de Shyamalan, sur un gamin qui cherche une preuve que Dieu existe pour se rassurer que son papy est bien au paradis, et qui, au cours du film, finit par oublier cette question pour enfin trouver la sérénité. Ces films-là rendent beaucoup plus service à la religion, en montrant que chercher des preuves est une obsession qui n'amène qu'à la folie et la dépression, et que la spiritualité se trouve dans le détachement au matériel, et ouvrir son esprit sur quelque chose d'invisible à l'œil nu. Beaucoup de religions disent même qu'essayer de prouver Dieu, d'essayer de lui donner une réalité, c'est diminuer sa puissance. Les films Purfix font cette erreur. Pas par doute religieux. Au contraire, ils croient à Donf, mais pour prouver leur supériorité rhétorique aux athées. Mais c'est débile ! Si vous croyez vraiment en Dieu, vous n'auriez pas peur que les faits vous donnent tort. Parce que ces films ne défendent pas l'opprimé chrétien contre les méchants athées. Ils imposent leur suprématie sur un pays qui essaye tant bien que mal de séparer la religion de la loi. Eh du con, le 2 se passe durant un procès ! Et qu'est-ce qu'ils font les ricains durant les procès ? Ils jurent sur la Bible ! Tu vois bien que t'es pas persécuté ! Et c'est le même problème dans Unplained. Quand tu vois le film et que t'as fini de vomir ton déjeuner après quelques scènes particulièrement crades, tu t'en rends compte que le problème n'est pas l'avortement ou le droit à l'avortement. Le problème, c'est que la clinique en question est super mal gérée et n'a pas assez de moyens pour assurer le bon traitement des patients. Donc le vrai problème, c'est soit le système médical américain, soit cette connasse de directrice qui gère tellement mal ses trucs qu'elle fout en l'air la santé de ses patientes. Directrice qui préfère laisser crever une nana que prendre le risque de la mauvaise publicité en faisant venir une ambulance et qui propose des mesures ridicules pour augmenter le profit de la clinique. Vous verrez que nous avons attribué à chacune de vos cliniques des objectifs de croissance pour doubler cette année le nombre d'avortements de l'an dernier. Euh... Meuf... Ça marche pas comme ça... La même connasse qui veut que le business se focalise plus sur les avortements que sur le moyen de contraception parce que... Les avortements sont nos frites et notre soda. Mais... Les moyens de contraception, c'est préfabriqué, c'est facile à distribuer, et c'est sûrement moins coûteux qu'une opération complexe avec un chirurgien qualifié. Donc ce serait pas plutôt ça vos frites et boissons ? Putain, même dans l'univers fictif de ce film de merde, ce dialogue n'a pas de sens. Et du coup, ce film anti-avortement ne démontre jamais que l'avortement est mal. Même avec tous les clips chauds mélodramatiques avec de la country de supermarché sur les manifestants pleurant pour des fœtus, ou cette scène digne du fils du masque où un fœtus se débat pendant qu'il se fait aspirer par une paille, tu mets pas ça sur le dos de l'avortement lui-même, mais du fait qu'ils ont augmenté le nombre de mois ouverts pour avorter. Donc encore une fois, la gestion de cette connasse ! Les cliniques d'avortement sont censées être là pour aider, pas pour faire du profit. C'est cette conne qui comprend pas ce qu'elle gère. Cette daube a bien plus critiqué la course au profit et le capitalisme que l'avortement sans s'en rendre compte. Et même à la fin où ils gagnent leur procès et détruisent la clinique d'avortement, bah ils n'ont pas vaincu l'avortement. T'as d'autres états qui ont des cliniques d'avortement sûrement mieux gérées qu'ici en plus. Et les femmes qui veulent se faire avorter mais sont coincées dans cet état-là, et bah elles vont se faire avorter quand même ! Seulement elles n'auront pas de docteur pour assurer leur santé, et vont probablement se tuer avec des pratiques désespérées, clandestines et non sanitaires. Donc on va se retrouver avec encore plus de morts à cause de vous ! Et bien sûr, le film n'évoque jamais des cas genre une femme est enceinte de son violeur, ou une femme a une santé tellement fragile que si elle accouche elle va mourir, donc elle doit se faire avorter pour survivre, ni même le cas de cette femme est dans une situation déjà très compliquée, si elle tombe enceinte maintenant, elle va se foutre dans la merde et gâcher leurs deux vies. Non ! Parce que le but final, c'est de forcer les femmes dans la case rétrograde, mère pondeuse au foyer et rien d'autre ! Même pas parce que ce serait leur religion qui leur dicterait, mais parce que ce sont des connards traditionnalistes qui veulent garder le contrôle des femmes. Genre en montrant le personnage de la féministe convaincue avoir une totale désillusion, et découvrir qu'elle bossait pour le mal incarné ! Alors qu'elle devrait juste se marier et faire des gosses pour être heureuse ! Parce qu'il n'y a que comme ça qu'une femme peut être heureuse, voyons ! Elle n'a même pas le droit à une vie sexuelle ou à des moyens de contraception, non, non, reste dans la case qu'on t'impose ! C'est juste qu'ils utilisent la religion pour faire croire que c'est l'ordre des choses, c'est comme ça que Dieu l'a voulu ! Et que si vous faites pas ce qu'on vous dit, vous irez en affaire ! Même quand tout indique que le vrai problème c'est l'appât de gain de cette connasse de directrice et les problèmes propres au système de santé américain connu pour être catastrophique, ils ne vont jamais le critiquer ! Car ils sont eux-mêmes avides d'argent et votent régulièrement contre toute amélioration de ces systèmes, car ils veulent pas que les pauvres aient les mêmes soins qu'eux ! C'est comme pour le papa qui bat sa fille dans God's Not Dead ! Le problème selon cette daube, c'est pas qu'il bat sa fille, mais qu'il est musulman ! Si t'es chrétien, t'as le droit je suppose ! Sinon un commentaire sur le fait que Abby Johnson, la nana dont vous adaptez l'histoire vraie dans cette daube d'Unplained, club avec fierté d'avoir participé à l'insurrection du Capitole du 6 janvier, ou que tous les spécialistes et reporteurs d'investigation ont complètement débunké toutes ces accusations sur les cliniques d'avortement, ou que le film est réalisé, écrit et produit que par des mecs ! Mais laisser aux femmes le droit de choisir est-il vraiment une bonne idée ? Nous avons réuni un panel varié d'hommes blancs en oeufs papillons pour en débattre. Pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Et c'est pour ça que ça sert à rien de débattre sur ce sujet avec ces daubes, autant Unplained que les Gods Not Dead ou autres daubes de pures flicks. Ils sont tellement nuls qu'ils n'ont aucun réel argument, car ils veulent avoir l'impression d'avoir raison plus qu'ils ne veulent la vérité. Ils évitent avec mauvaise foi les cas où ça va être compliqué de passer pour les gentils, et montrent leurs imposants soit comme des êtres diaboliques, soit comme des cons sans réel argument. Il y a toujours eu des gens pour défendre les droits humains. D'abord certains ont lutté contre l'esclavage, ensuite il y a eu ceux qui se sont battus contre l'Holocauste. Euh... Où tu vas avec ton exemple pété là ? Et aujourd'hui le planning familial se dresser défend le droit des femmes à choisir d'être méronant. Mais c'est quoi le rapport ? D'accord que le droit à l'avortement c'est un combat social mais euh... Vous venez de citer trois exemples d'injustice. L'esclavage, la ségrégation et l'Holocauste. Ces choses n'arrivent que lorsque toute une partie de la population est déshumanisée. Ouais voilà comme il dit, t'es totalement hors sujet meuf ! Et c'est exactement ce que le planning fait avec les enfants à naître. Ahhhh ça y est j'ai compris ! C'était qu'un tremplin mal écrit arrangeant ta comparaison pro-chois égale nazi hein ! Comprends bien pourquoi ce personnage fictif pro-chois écrit par des mecs pro-vie, disait un truc aussi débile ! Non sérieusement la comparaison avec les nazis euh... Même Frégide Barjot l'a pas osé celle-là ! Donc, ce film ne sert à rien ! En fait tous les films de pur fixe ne servent à rien ! Ils vont convaincre aucun pro-chois ou athéiste, au pire ils vont les conforter encore plus dans leur opinion, ça peut aller limite au convaincre des naïfs ignores, et encore si le mec réfléchit deux secondes, il peut remarquer des trucs douteux ! Leur seule utilité, c'est juste pour conforter dans leurs opinions les chrétiens fondamentalistes et les évangélistes ! Ça prêche littéralement des convertis ! Ce qui reste très inquiétant qu'à la dernière chose dont des sectaires fanatiques ont besoin, ce sont des films leur disant qu'ils ont raison ! Ça va les motiver à être encore plus relous, voire carrément dangereux ! Et ça fout déjà la merde aux Etats-Unis ! Donc imagine ce qui va se passer quand ça arrivera en France ! Ah ! Ouais, c'est vrai ! C'est déjà en train d'arriver en France ! Ce DVD de Gods Not Dead, par exemple, il est distribué par une compagnie française qui s'appelle Sage Production. Une compagnie chrétienne française qui veut exporter ses films de propagande chez nous. Leur site propose même les autres daubes de ce genre, y compris On Plane. Le DVD de Gods Not Dead a d'ailleurs une vidéo invitant les croyants à forcer la distribution de ces films dans les cinémas du coin. Comment nous aider ? En organisant une séance spéciale pour votre église, en prévoyant une séance scolaire pour vos élèves, en diffusant l'information autour de vous, en distribuant des tracts, et tout simplement en allant voir nos films en salle, bien sûr. En soi, ces films ont bien sûr le droit d'être distribués, j'appelle pas à la censure, mais je les vois plus dans les mêmes étagères de DVD à 2€ chez Jiffy aux côtés de Steven Seagal, pas forcés de la sorte ou diffusés en prime time sur une chaîne disponible sur TNT. Ouais ! Qu'est-ce que ça fout diffuser à 20h50 sur un truc comme ces nuits ? Qu'est-ce que tu nous fous pour l'oreille là ? Et pourquoi Un Plane d'ailleurs ? Ce film est Red Dead Air aux States, l'équivalent d'interdit aux moins de 16 ans chez nous, et ce dû au gore de certaines scènes. Comment ça peut être seulement moins dit chez nous ? Y'a une scène où il réconstitue des morceaux de foetus, et un autre où on voit une femme littéralement chier du sang. Pourquoi on n'entend pas l'association promouvoir sur ces cas-là ? Ils existent toujours d'ailleurs c'est con ? Le fait que ces films sont encouragés de la sorte est mille fois plus inquiétant que les films eux-mêmes. Certes, le film n'a attiré personne, et maintenant ils ont le CSA au cul qui se demande pourquoi Canal essaye de propager de la propagande anti-avortement venant des États-Unis. Mais le fait qu'ils se sont permis de faire un truc pareil, ça pose des questions. Pourquoi ils ont diffusé ce film à une heure de grande écoute ? Est-ce qu'on est maintenant à un climat social où ils se sentent à l'aise de faire ce genre de conneries ? Ils essayent d'avoir les réacs dans leur poche ? Ils essayent vraiment de décourager l'avortement ? Bah si c'est ça, à quel niveau de tête dans le sable on est pour qu'ils croient que cette daube allait convaincre qui que ce soit ? C'était juste pour provoquer ? Pour faire son edgy antipolitiquement correct ? Bah ce serait pas étonnant de leur part, mais si c'est ça, quelle bande de gamins ? Donc ouais, à défaut d'un débat sur l'avortement, cette affaire devrait nous permettre de souligner la situation actuelle vis-à-vis des religions et des questions sociales de ce genre. À l'heure où les médias français chouinent sur la woke culture qui nous vient des universités américaines, c'est étrange de voir accueillis à bras ouverts des films de propagande ultra conservateurs. Au bout d'un moment, qui est vraiment persécuté dans cette histoire ? Qui se répond à l'international pour propager une idéologie dégueulasse ? Et est-ce que le débat sert vraiment à quelque chose à ce niveau de bêtises et de mauvaise foi ? Encore une fois, je n'appelle pas au boycott ou à la censure. Mais vu que j'ai payé pour avoir ce DVD de Gods Not Dead et que c'est officiellement ma propriété, donc que j'en fais ce que je veux, et pour rendre la monnaie de sa pièce à ces doctrines sectaires qui ont fait cette daube, eh bien ça me parait approprié de... ... 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